Mon cher professeur, il était d'intérêt majeur, capital, que ces quatre caisses vous soient amenées. Est-il indiscret de vous demander ce qu'elles contiennent ? Du tout, du tout. Une seconde que j'enlève les couvercles. Voilà, regardez. Oh, Seigneur, est-ce possible ? On dirait... Eh oui, professeur. C'est incroyable. Et savez-vous qui me les a renvoyés ? Non. Maurice, la grand-mère de Madagascar. J'en déduis donc que Maurice a fait fabriquer quatre caisses semblables à celles-ci, qu'il les a substituées sur les quais du port de Diego Suarez. Mais qu'aurait-il mis dedans à la place ? Cherchez bien quatre caisses. Oui. Vous ne voyez pas ? Oh, vous voulez dire que Maurice, Black et White et Asti se seraient fait enfermer dans les... Exactement. Oh ! Quelle couronne ! Mais alors, ils sont sur le carmènes d'essiers. C'est infiniment probable pour ne pas dire certains. Leur but est double. Protéger Théo et percer le mystère qui entoure Claquemus. Mais c'est merveilleux, M. Fouvreau ! Pour en revenir à ces caisses, je vous les confie. Ah. Avez-vous un endroit pour les mettre en lieu sûr ? Oui, 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 oui. Je vais les faire transporter dans la chambre forte du deuxième sous-sol. Juste au-dessus du rez-de-chaussée. Et surtout, que rien ne transpire de cette affaire. On est en hiver, alors par conséquent. La présence ici de ces monuments doit demeurer rigoureusement secrète. Et en l'honneur de Maurice Champot, dit la grand-mère, et de son grand ancêtre, j'ai baptisé toute cette action l'opération Champollion. Ah ! Compris. Alors, silence. Mais de mon côté, je suis le seul également avec ma secrétaire, Mlle Fiotte. Et vous êtes sûr de sa discrétion ? Mlle Fiotte ! Oh ! Elle est muette comme une carpe. Non, non, n'insistez pas, Mlle Fiotte. Je suis muette comme une carpe. Vous mentez, Mlle Fiotte. Les carpes ne manquent jamais. Oh, quelle est amusante. Mlle Fiotte, jouez pas avec moi. Mais je ne vous parle. Oh, cruelle. Oh, Mlle Fiotte. Oh, Mlle Fiotte. Mlle Fiotte. Oh, comme c'est mal de me faire souffrir. Alors, laissez-moi vous embrasser. Oh, M. Max, c'est une jeune fille. Mais je l'espère bien. Vous ne pensez pas que j'embrasserai un vieux garçon ? Oh, vous me troubliez. Mais vous, vous jouez avec mon cœur comme un enfant gâté. C'est faux. Alors, ces petits monuments, d'où venaient-ils ? Oh, M. Max, retirez votre main. Pourquoi ton patron les conservait-il si soigneusement ? Parce que... Parce que ce sont les vrais. Et les monuments volés, puis réduits, puis exportés, puis renvoyés. Non ! Tu es sûre ? Oui. C'est l'opération Sampolion. Une dernière chose, Mlle Fiotte. Encore un baiser ? Oh non, mieux que ça. Un autographe. De moi ? Oui, merveilleuse créature de toi. Tiens, voilà mon stylo. Vite, un papier, là, sur le bureau. Oh, mais c'est un papier en tête de la DDT. Qu'importe, vite, signe. Allez, signe-la. Signe où je m'en vais mourir. Oh, grand fou. Tiens, voilà. Avec toute ma sympathie, bustine fiote. Je vais le garder sur mon cœur. Adieu, mon bel amour impossible. Impossible ? Qui a dit ça ? Je l'ai toujours su. À bientôt. Viens, Mick. Eh ben, quel boulot, mon pauvre vieux. T'as mis la gomme ? Oui, mais j'ai des informations de première. Alors, raconte. Non, plus tard. Pour l'instant, on a un papier en tête de la DDT et signé par le bras droit du patron. Ça va nous ouvrir bien des portes, ça. Max, t'es sans sas. À présent, je m'en occupe de l'opération Champollion. À nous deux, monsieur Fouvreau. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021